Depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1941, Hitler redoutait une invasion sur les côtes ouest de l'Europe occupée par les Allemands. Dès 1942, il s'était attelé à une tâche gigantesque. Construire un mur le long de l'Atlantique, constitué d'un ensemble continu de fortifications sur 6000 kilomètres. De la Norvège à la frontière espagnole. Même si les Allemands soupçonnaient les Alliés de vouloir débarquer dans le Pas-de-Calais, distant de 40 kilomètres seulement des côtes anglaises. Les autorités allemandes avaient donc réquisitionné des milliers d'hommes, travailleurs libres, requis du STO, réfugiés, juifs, prisonniers de guerre, pour mener à bien cette construction délirante qui nécessitera plus de 13 millions de tonnes de béton. Décidément, cette fin d'année 1943, la forteresse Europe semble solidement aux mains des Allemands. Et en ce début 1944, ils ignorent toujours quand et où le débarquement se produira. L'arrivée d'Eisenhower à Londres a cependant confirmé Hitler dans ses craintes d'une invasion à l'Ouest. En 1942, il avait nommé Maréchal l'un de ses plus brillants généraux, le populaire Erwin Rommel. A la tête de l'Afrika Korps, le renard du désert, avait donné bien du mal aux Anglais. C'est donc naturellement que le Führer charge cette énergie de guerrier de renforcer encore les défenses de la forteresse Europe. Début 1944, Rommel est en France. L'aviation nazie mobilisée en Allemagne contre les bombardements alliés, il ne pourra guère l'utiliser en Normandie. Tout se jouera donc à terre et sur les plages qu'il juge mal protégées. Il désire établir une ligne de défense continue en comblant les trous entre les points fortifiés. Parallèlement, le maréchal demande d'intensifier le minage du littoral. Mais qu'est-ce qu'une mine ! Une goutte d'eau dans la mer, en regard des 1200 kilomètres de côtes françaises qui s'étendent du Pas-de-Calais à la base de la Basse-Bretagne. Si les alliés sont unis et rassemblés en Angleterre, Hitler est loin des opérations, dans son QG de l'Est, près du front russe. Pire, fidèle à son habitude, il divise pour mieux régner. A l'ouest, il a fractionné le commandement allemand entre le maréchal von Rundstedt, chef de tout le front occidental, et le maréchal Rommel, responsable des défenses côtières. Or, les deux hommes sont en désaccord. Rundstedt veut garder ses divisions blindées à l'intérieur des terres pour pouvoir faire converger toutes ses forces vers les zones précises où auront débarqué les alliés. Rommel, lui, pense que l'aviation alliée paralysera les mouvements de ses troupes. Il veut donc déjà répartir les blindés au plus près des rives pour rejeter l'ennemi à la mer sitôt débarqué. Mais il n'obtient pas gain de cause. Dès lors, il se concentre plus que jamais sur la protection des plages et dresse des obstacles anti-chars. Il exige aussi l'installation de barrières anti-barges et de chauveaux de frise constitués de morceaux de rails formant de redoutables obstacles. Il s'attaque même à la géographie du terrain afin d'empêcher les parachutages alliés et leurs mouvements de troupes. Quand ils le peuvent, les Allemands inondent l'intérieur des terres côtières.